Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo point lecture déjà ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo j'ai plein de lectures en retard à vous présenter je crois que ça fait depuis le mois de décembre et peut-être un petit peu avant que je prends du retard voilà comme ça sur mes chroniques et là j'ai attendez j'ai pas compté mais attends je vais compter ça fait du coup 16 romans ou sagas dont je voudrais vous parler et dont j'ai pas encore parlé dans les vidéos précédentes donc j'ai un petit peu de retard à rattraper mais par contre c'est quasiment que des très bonnes lectures et là j'ai trois coups de coeur à vous présenter voilà donc comme ça oh la la putain ça me fait penser que franchement j'ai beaucoup de coups de coeur quand même bon c'est pas grave on va pas se plaindre parce qu'on fait des bonnes lectures et on va commencer avec un roman que j'ai lu il y a pas très longtemps qui est un roman que j'attendais avec impatience et que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Pygmalion j'ai lu du coup Éducation meurtrière de Naomi Novik Naomi Novik c'est une autrice que j'aime beaucoup que j'avais déjà beaucoup aimé avec Déraciné que j'avais bien aimé mais c'était pas mon préféré mais j'avais vraiment adoré La fileuse d'argent du coup comme c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'avais vu celui-ci annoncer je me suis un petit peu ruée dessus à sa sortie parce que le résumé me faisait super envie j'avais vu des avis un petit peu mitigés notamment c'est Rémi je crois qui l'avait abandonné donc j'avais un petit peu peur mais franchement moi personnellement j'ai pas été déçue du tout pour l'histoire on va suivre le personnage de Galadriel qui est une adolescente magicienne et qui est élève à l'école de la Scolomance et l'école de la Scolomance c'est une école qui est vraiment très 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 particulière et tout notre roman va se passer dans l'école et l'école c'est vraiment un élément hyper important de l'histoire en fait on est dans un univers où du coup il y a de la magie il y a des magiciens et en fait les magiciens sont organisés au niveau de leur société en fonction de s'ils sont tout seuls ou s'ils font partie d'une enclave et les enclaves c'est en gros des groupes de magiciens qui se réunissent entre eux en fait dans cet univers il y a de la magie il y a plusieurs types de magie et notamment il y a des créatures monstrueuses des créatures maléfiques qu'on appelle des maléficas et qui sont voilà des espèces de monstres qui prennent plusieurs formes enfin bref c'est des monstres en fait et en fait ces monstres là se nourrissent en tuant des magiciens et notamment ils sont très attirés par les magiciens adolescents parce qu'au moment où ils sont adolescents les magiciens bah voilà leur magie se développe et c'est à ce moment là de leur vie qu'ils sont le plus attrayants du coup pour les maléficas c'est à ce moment là du coup qu'il y a le plus de morts et il y a énormément d'enfants et d'adolescents magiciens qui meurent et en fait pour essayer de juguler ce problème il y a des gens qui ont créé il y a très longtemps l'école de la scolomance qui était voilà à la base c'était prévu que ce soit un endroit du coup pour former les jeunes magiciens pour qu'ils deviennent voilà des magiciens accomplis pour leur apprendre la magie tout ça mais c'était aussi censé être un endroit pour les mettre à l'abri pour les protéger des maléficas durant cette période où ils sont particulièrement vulnérables sauf que ça a capoté à un moment en fait l'école a été endommagée et du coup maintenant c'est un repère à Maléfica il y a des bestioles qui grouillent partout et du coup les élèves sont quand même obligés d'y aller et ils doivent du coup se démener pour survivre dans cette école et on va du coup suivre notre personnage de Galadriel qui est élève dans cette école et bah voilà en gros qui doit essayer de survivre et pour survivre il faut essayer de nouer des alliances enfin de trouver des sorts plus puissants enfin voilà il y a tout un système toute une organisation à l'école qu'on découvre au fur et à mesure et c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé dans le roman vraiment j'ai adoré découvrir cette école j'ai adoré découvrir toutes ces règles tous ces détails sur le quotidien de l'école sur son fonctionnement sur comment elle a été créée comment ça fonctionne comment les élèves valident leurs cours comment la bibliothèque est organisée comment sont leurs chambres enfin il y a énormément de détails sur leur quotidien sur les choses qu'ils sont obligés de mettre en place pour survivre et ça donnait juste envie d'en savoir plus c'était hyper immersif et c'était franchement c'était fascinant j'avais pas du tout envie de quitter l'école parce que même si il y a plein de gens qui meurent même si c'est sombre même si bon voilà c'est une ambiance assez particulière tous ces détails en fait ça me donnait juste envie d'en savoir plus je sais pas il y avait quelque chose dans la manière dont l'autrice nous racontait bah nous racontait cette histoire et nous parlait de l'école qui était hyper addictif en fait j'avais vraiment le sentiment d'être plongée dans le quotidien de notre héroïne avec elle j'ai beaucoup aimé voilà le contraste entre la magie et en même temps le côté cynique et un petit peu désabusé de la narration et du personnage qui est une dure à cuire en fait mais qui est une dure à cuire pas dans le cliché du personnage badass qui est une dure à cuire qui a des valeurs mais qui est aussi capable bah voilà de de s'effondrer un petit peu parfois parce que franchement c'est pas tous les jours facile dans cette école mais qui en même temps n'est pas une tendre et tout enfin franchement c'était un personnage qui était très cool à suivre notamment parce que c'est un personnage qui évolue quand on la rencontre au début du roman c'est un personnage voilà très solitaire qui souffre bah beaucoup de sa solitude et de sa différence parce que c'est voilà c'est un personnage qui a des particularités et voilà je veux pas vous en dire plus je vous laisse découvrir mais voilà qui est très seule qui en souffre beaucoup et au fur et à mesure bah voilà il y a des choses qui vont changer pour elle j'allais dire que j'avais aimé les personnages mais en fait c'est vrai mais c'est faux j'ai aimé le personnage principal j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires aussi mais le personnage principal masculin que j'ai pas trop aimé en fait c'est pas qu'il est comment dire il est intéressant comme personnage mais je le trouve quand même assez tête à claque comme personnage enfin je sais pas il a une évolution intéressante parce que au fur et à mesure il ouvre les yeux sur plein de choses et voilà il découvre des choses mais je le trouvais quand même un petit peu niais comme garçon et je sais pas j'ai pas énormément aimé ce personnage et du coup forcément il y a 2-3 trucs qui m'ont moins plu mais ça me fait penser du coup à autre chose par contre que j'ai beaucoup aimé c'est toute la dimension politique du roman parce que en fait à partir de cette différence entre magiciens qui font partie des enclaves et magiciens qui font pas partie des enclaves on a tout un propos et toute une intrigue en fait qui est une vraie intrigue vraiment ça fait partie de l'intrigue du roman on a tout un truc qui va être développé autour de l'injustice de ce système en fait et du fait que certains élèves arrivent beaucoup plus privilégiés que d'autres dans l'école ça va être assez important ça va être assez développé du coup dans le roman et voilà du coup pour toutes les choses positives toutes les choses que j'ai aimé dans ce roman que globalement c'est un roman que j'ai énormément aimé voilà mais je pense qu'on peut quand même lui faire un reproche qui est quand même un reproche assez important c'est que les 50 premières pages du roman sont ardues au début du roman sur les 50 premières pages c'est pas une lecture qui est hyper hyper agréable et d'ailleurs je crois que c'est pour ça que Rémi avait abandonné c'est qu'en fait enfin je dis les 50 premières pages mais j'ai pas vraiment de chiffre exact je pense que c'est au moins 50 pages les 50 premières on va s'arrêter sur 50 les 50 premières pages à lire sont assez ardues parce qu'on est jeté dans cet univers et en fait on est directement voilà dans le quotidien de l'héroïne qui nous parle de comment elle s'organise avec tout ce vocabulaire spécifique toutes les choses qu'elle met en place et tout et on ne capte rien on ne comprend rien au malefica on ne sait pas où elle est c'est qu'au début du roman on est jeté là dedans et l'héroïne nous en parle comme si on connaissait aussi bien qu'elle sauf que bah on ne connait rien du tout donc c'est un peu déstabilisant personnellement ça ne m'a pas gênée trop trop parce que même si je ne comprenais pas trop ce qu'on était, ce qu'on faisait ce que c'était que toutes ces histoires et les enjeux de tout ça en fait tout ce qui concernait l'école, la magie et tout ça m'a tout de suite plu et ça m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus donc ça ne m'a pas freinée dans ma lecture mais je pense quand même que ça pourrait en gêner certains donc voilà pour cette lecture que j'ai vraiment adoré que je n'avais pas envie de lâcher c'est vraiment un livre il est assez court donc franchement je voyais la fin arriver et je n'avais pas envie de le terminer parce que j'étais trop bien dans ma lecture et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite j'ai aucune idée de quand le tome 2 va sortir mais c'est sûr et certain que je le lirai alors maintenant on passe à une trilogie que j'ai terminée en décembre je crois j'ai terminé la trilogie des voleurs de fumée j'ai pas les livres avec moi parce que j'en ai profité j'ai profité de Noël pour les descendre à ma mère puisqu'elle avait beaucoup aimé le tome 1 du coup je vais ramener le tome 2 et le tome 3 je vous ai déjà pas mal parlé du tome 1 et du tome 2 du coup je vais essayer de pas trop traîner sur le tome 3 c'était une chouette trilogie c'est de la fantasy du coup plutôt young adult jeunesse mais quand même pas mal orientée jeunesse et je pense qu'il faut le savoir en commençant sa lecture parce que ça va quand même avoir un certain impact sur le développement des personnages et le développement, la résolution des intrigues les petites choses qui m'ont génial ma lecture alors pas que dans le tome 3, dans les tomes précédents aussi mais j'y pense là maintenant puisque j'étais en train de le dire après voilà je sais que c'est quelque chose qui m'a gênée mais en même temps je pense que c'est un peu nécessaire parce que c'est du jeunesse et ça fait un petit peu voilà partie de ces choses qu'il faut accepter dans le roman c'est qu'en fait on a des personnages qui sont du coup des adolescents qui sont plus ou moins jeunes mais qui sont globalement des adolescents et je trouve que la guerre est quand même beaucoup entre les mains de ces adolescents et je trouve ça assez difficile à croire que finalement des adolescents puissent gérer une guerre comme ça et que les adultes de l'univers parce que voilà il y en a quand même quelques-uns soient aussi disposés à laisser des adolescents gérer la guerre je trouve que voilà c'est assez difficile à croire et il y a des moments ça m'a un petit peu chafouinée parce que je trouvais que c'était pas hyper voilà enfin bon bref mais après voilà c'est comme dans Six of Crows où les personnages sont censés avoir 16 ans, 17 ans et ils se comportent comme s'ils en avaient 25 enfin clairement c'est pas crédible mais il faut l'accepter voilà bref du coup sinon je sais plus ce que je disais mais j'ai plutôt bien aimé ce tome 3 même si je dois bien avouer qu'il m'a moins marqué que les précédents alors le tome 1 et le tome 2 il y a des scènes, il y a des événements qui m'ont beaucoup marqué et là je dois dire que le tome 3 ça fait pas très longtemps que je l'ai lu parce que c'était en décembre et voilà c'était il y a pas si longtemps mais j'ai oublié beaucoup de choses il y a moins de choses quand même qui me restent en tête au niveau de la résolution des intrigues et de comment ça se conclut tout ça finalement j'ai oublié pas mal de choses par contre je me souviens de certaines choses très positives dans le tome 3 que j'ai beaucoup aimé notamment au niveau du développement des personnages et des choix que font les personnages il y a des choses que j'ai beaucoup aimé je suis très contente qu'on soit partie dans cette direction là parce que l'autre direction m'aurait quand même beaucoup moins plu je pense donc voilà ça c'était un truc que j'ai beaucoup aimé dans le tome 3 et sinon dans l'ensemble c'est une trilogie j'ai pris beaucoup de plaisir à lire en fait les points forts de la trilogie c'est qu'on a des personnages qui sont attachants qui sont sympathiques avec une belle représentation une belle diversité au niveau des genres, de la sexualité et tout et en fait on change de personnages et de point de vue à chaque chapitre donc du coup à chaque chapitre on part sur un bout d'intrigue différent et contrairement à par exemple le trône de fer où ça ralentit énormément l'intrigue et bah là au contraire ça donne beaucoup de rythme au roman parce que les chapitres sont très courts et du coup on est sur un rythme assez soutenu et comme en plus voilà c'est des romans jeunesse les intrigues sont pas excessivement compliquées du coup elles avancent vite on reste pas 500 000 ans sur un problème sur une intrigue politique qui refuse d'avancer au contraire ça avance toujours assez vite et ça c'était quand même très plaisant vraiment ce sentiment que la lecture se déroulait toute seule voilà que bah voilà c'est ça ça se lisait tout seul sur la quatrième de couverture c'est annoncé comme un Game of Thrones pour adolescents enfin pour enfants, adolescents je sais plus trop ce qu'ils disent et je trouve que pour une fois c'est plutôt juste parce que les maisons d'édition ont tendance à dire Robin Hobb, Game of Thrones Brandon Sanderson à toutes les sauces là pour nous donner envie d'acheter mais je trouve que pour cette fois c'est vraiment ça je trouve que c'est vraiment un trône de fer pour les adolescents parce qu'on a voilà on a le même type d'intrigue on a voilà l'alternance des points de vue et je trouve que voilà pour le coup ça colle vraiment bien et c'est plutôt un compliment à faire à la trilogie du coup dans les points négatifs bah en tant que lectrice adulte j'ai trouvé quand même que certaines intrigues certains événements étaient résolus de manière un petit peu un petit peu abrupte un petit peu décevante c'est à dire qu'il y a quand même des facilités sur la résolution des intrigues c'est vrai que les personnages sont quand même un petit peu clichés pour certains il y en a notamment quelques-uns que t'as bien envie de secouer ils sont un petit peu niais un petit peu voilà bon bref c'est des personnages qui sont un petit peu clichés je pense que c'est vraiment une excellente trilogie à mettre entre les mains de vos enfants de vos adolescents si vous en avez dans votre entourage parce que c'est une trilogie qui véhicule énormément de messages super positifs sur bah voilà la tolérance la diversité parce qu'on a des couples homosexuels parce qu'on a un personnage féminin qui veut voilà qui veut pas se faire reléguer derrière parce que c'est une femme parce qu'on voit là on a une société assez sexiste et on a ce personnage qui veut se battre pour elle-même et qui veut se battre pour les autres donc on a toute cette dimension féministe et on a aussi tout un message sur la violence sur la justice sociale et tout qui était plutôt bien amené je trouve enfin que j'ai beaucoup aimé et je me dis que ça peut être très chouette voilà pour un public adolescent peut-être un petit peu jeune pour aborder tous ces sujets et tout parce que c'est pas non plus hyper bourrin mais c'est quand même assez présent donc voilà en tant que lectrice adulte c'est une trilogie que j'ai pris du plaisir à lire parce que voilà c'était immersif ça se lisait bien c'était pas prise de tête et voilà c'était un plaisir de lecture sans avoir à fournir beaucoup d'efforts mais je pense que c'est encore mieux de le lire quand on est adolescent et j'aurais beaucoup aimé lire ça ben voilà quand j'avais 13-14 ans et on passe maintenant à de la science-fiction avec le roman Des fleurs pour Algernon que j'ai relu au mois de décembre alors à la base c'est un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années même un petit peu plus que j'ai lu quand j'étais au lycée et que j'avais beaucoup aimé c'est vrai que ça faisait quelques années que j'avais très envie de le relire et j'ai vraiment pas été déçue de la relecture alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et vraiment j'exagère même pas c'était la débandade parce que c'est vraiment un des romans les plus touchants les plus humains et les plus tristes que j'ai jamais lu voilà je sais pas quoi dire d'autre c'était une excellente relecture je suis vraiment très contente de l'avoir relu et en le relisant j'ai découvert beaucoup d'autres choses parce que forcément la première fois que j'ai lu je devais avoir 16-17 ans quelque chose comme ça il y avait plein de choses qui m'avaient échappé j'avais totalement oublié d'ailleurs la dimension un petit peu religieuse tout ce qui concernait un petit peu la foi ça m'avait pas du tout marqué de ma première lecture et là ça m'a assez tapé dans l'oeil enfin comment dire là je l'ai remarqué tout de suite alors que je l'avais pas remarqué la fois précédente donc voilà de l'intérêt de relire ces livres je trouve que quand on relit des livres et surtout comme ça avec un laps de temps aussi éloigné on se rend compte d'énormément de choses et il y a vraiment peu de choses que j'aime autant dans l'activité de lecture que de relire un livre c'est vraiment d'ailleurs j'ai fait énormément de relecture dernièrement et je regrette pas du tout parce qu'on peut avoir l'impression que c'est du temps perdu parce que voilà on découvre pas des nouvelles choses mais en fait si justement on découvre des nouvelles choses et on prend un plaisir totalement renouvelé à la lecture et vraiment la relecture c'est je crois que c'est un des meilleurs trucs un des meilleurs trucs au monde voilà alors du coup pour l'histoire on va suivre un homme qui s'appelle Charlie Gordon qui est voilà un jeune homme il doit avoir la trentaine d'années et il est atteint d'une déficience mentale assez sévère ce qui fait globalement qu'il a les capacités mentales d'un enfant quand même assez jeune parce qu'il comprend pas la moquerie il comprend pas l'ironie et voilà il vit sa vie il travaille dans une boulangerie il va à des cours du soir parce qu'en fait il voudrait apprendre à lire et à écrire mais malheureusement il n'y arrive pas parce qu'il a vraiment pas du tout les capacités pour apprendre à lire et à écrire et en fait on va lui proposer un moment de rentrer dans un programme scientifique puisqu'il y a des chercheurs qui ont développé un produit qui permet en fait quand on l'injecte dans le cerveau de la personne de rendre cette personne intelligente donc il va accepter de participer à ce projet et le projet va réussir donc il va devenir intelligent enfin il va devenir de plus en plus intelligent et on va suivre toute son histoire tout son parcours à travers le journal qu'il doit écrire puisque ça fait partie du protocole scientifique il doit écrire son journal tous les jours j'ai fait une pause pour aller voir quelque chose parce que j'avais super mal à la gorge donc je ne sais plus trop où je me suis arrêtée parce qu'entre temps je me suis mise devant une vidéo youtube bref j'ai un petit peu oublié le point lecture du coup je sais que j'étais en train de parler de celui-ci mais j'ai un petit peu oublié ce que j'étais en train de dire oui si du coup je disais qu'en fait on va suivre toute l'évolution tous les changements qui vont traverser l'esprit et la vie de Charlie Gordon à travers le journal que les scientifiques vont lui demander de tenir et c'est hyper émouvant en fait c'est un roman qui est vraiment très orienté sur le développement du personnage sur toute la dimension émotionnelle psychologique et sociale de voilà de cette histoire comment le personnage va vivre ses changements pour lui comment ça va impacter son émotion comment ça va voilà comment ça va le transformer intérieurement mais aussi comment ça va modifier sa psychologie parce qu'en fait en devenant intelligent il va aussi renouer avec certaines choses de son passé parce qu'en fait il y a des souvenirs qui vont revenir et qui vont énormément le travailler des souvenirs de son passé de son enfance des choses assez traumatisantes donc on a aussi tout ce travail sur la psychologie du personnage sur voilà sur comment il va réussir ou non à assimiler certains de ses souvenirs traumatiques voilà on a cette dimension là et on a tout le côté social aussi comment ce personnage qui est différent qui était comment ce personnage qui était différent va évoluer au sein de cette société au sein de bah voilà du groupe de personnes qu'il côtoie au travail au sein du groupe de chercheurs au sein de avec ses relations personnelles avec ses amis avec les personnes potentiellement des intérêts amoureux avec toute la société en fait comment il va s'intégrer comment il va trouver sa place comment la société va répondre à sa différence comment il va enfin voilà tout ce dialogue entre sa différence et la société entre lui et la société voilà tout le roman est globalement orienté autour de ces questions là et c'est vraiment incroyable de suivre tous ces bouleversements tous ces changements depuis le point de vue de Charlie Gordon en fait le regard de Charlie Gordon va être un prisme pour nous pour redécouvrir le monde et pour et pour parler de tout un tas de sujets c'est un roman qui aborde énormément de thématiques différentes voilà on va parler de handicap on va parler de la différence on va parler de comment trouver sa place on va parler beaucoup d'éthique professionnelle et d'éthique scientifique parce que forcément ce projet d'études scientifiques il est pas innocent il est pas anodin de transformer bah voilà de modifier l'intelligence d'une personne à quel point ça la transforme à quel point en fait ça pose énormément de questions je veux pas aller trop loin dans le détail et trop vous en dire parce que je pense qu'il faut garder certaines surprises mais évidemment on se doute que ça va poser question et que bah voilà le personnage de Charlie va pas forcément toujours être d'accord avec les scientifiques et on va parler bah d'enfance on va parler de traumatisme on va parler de quoi d'autre on aborde énormément de sujets je les ai pas tous en tête voilà je vous disais aussi quand j'ai commencé l'introduction de ce livre qu'on va parler de religion on va parler de foi on va parler de croyance en fait le personnage de Charlie va se retrouver vraiment à la croisée de tout un tas de problématiques alors il y avait plus de place dans la carte mémoire mais normalement cette fois ça devrait être bon on va s'en sortir je vais terminer cette vidéo je crois que ça doit faire 40 minutes que je suis en train de tourner je savais que j'allais galérer à tourner ce point de lecture et voilà alors là je vous ai pas montré d'ailleurs j'ai oublié de vous dire l'édition que j'ai dans les mains c'est du coup l'édition augmentée il y a du coup le roman la nouvelle et l'essai de l'auteur au sujet de la création du roman mais le roman tout seul il est pas très long il doit faire 200 pages 300 pages voilà le roman il fait que 300 pages sur tout ça donc vraiment voilà j'aurais peut-être pu commencer par ça la chronique mais si vous avez l'occasion vraiment lisez ce livre ça se lit tellement vite mais vraiment je vous promets que vous serez pas déçus en fait c'est impossible de ne rien ressentir à la lecture c'est impossible je pense enfin je pense pas que c'est pas que c'est impossible mais il y a 99,99999% de chances que vous soyez touchés que vous soyez émus il est paru en 1966 ce roman donc forcément il y a des choses qui sont un petit peu voilà un petit peu datées sur certains sujets mais il reste tellement universel voilà je sais pas quoi dire de plus du coup je vais m'arrêter là du coup je voudrais vous présenter Le silence de la cité d'Elisabeth Vornarberg c'est un roman du coup que j'ai adoré de toute façon je vous ai dit qu'il y avait trois coups de coeur dans ce point lecture et celui-ci il en fait partie clairement Elisabeth Vornarberg devient une de mes autrices préférées parce que j'ai adoré Chronique du pays des mers qui a été une lecture incroyable qui m'a transporté qui m'a que voilà qui m'a énormément touchée que j'ai trouvé voilà assez incroyable c'est des livres en fait que je trouve assez incroyables et assez géniaux dans leur genre qui est un genre quand même assez particulier parce que c'est des romans où il y a bon dans celui-ci il y a de l'action dans Chronique du pays des mers il y avait quasiment pas d'action là pour le coup on a de l'action on a des péripéties mais c'est aussi des romans qui jouent énormément sur la psychologie des personnages et énormément sur le malaise sur le tabou sur des questionnements sociaux sur des sujets un petit peu tabous de la société c'est des romans qui mettent les pieds en plein dedans mais c'est vraiment des lectures à chaque fois qui ont exercé une fascination sur moi où j'étais prise de temps j'étais voilà une fascination et vous savez il y a parfois il y a des auteurs comme ça on commence à les lire et on sent tout de suite qu'il y a un truc qui se passe voilà une relation auteur-lecteur qui se crée et qui fait que cet auteur il a une manière de faire il a des thématiques il y a des choses enfin bref ces romans nous touchent et nous accrochent et clairement Elisabeth Van Arburg ça va être une de ses autrices pour moi comme N.K. Jemessin ou comme Robert Charles Wilson alors du coup on est dans un univers où il y a eu une espèce d'apocalypse une apocalypse avec plusieurs facteurs mais notamment il y a une maladie qui s'est développée qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent et une autre particularité de cette maladie c'est qu'il y a beaucoup 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 plus de femmes qui naissent que d'hommes voilà les femmes donnent naissance à beaucoup plus de petites filles et donc la démographie a pas mal changé puisque il doit y avoir un homme pour 10 femmes et voilà ça a pas mal de conséquences et voilà c'est un des facteurs assez importants de cet univers il y a cette maladie qui a été créée qui a modifié l'ADN humain je sais pas trop bref voilà et on va suivre en fait Elisa qui est une petite fille qui vit dans une cité les cités c'est en fait des espèces de bunkers souterrains qui ont été créés voilà pour protéger l'humanité sauf que c'était déjà il y a très longtemps et entre temps il s'est passé des nouvelles choses et en fait on réalise assez assez rapidement au début du roman que la cité est quasiment déserte en fait qu'il reste quasiment personne on réalise aussi qu'Elisa est en fait le fruit d'une expérimentation génétique voilà elle a été créée dans un laboratoire première partie du roman on va découvrir ça et on va découvrir que la cité est vraiment un endroit extrêmement bizarre extrêmement malsain c'est vraiment cette partie là que j'ai eu le plus de mal à lire et d'ailleurs après la première partie j'ai fait une pause parce que ça avait été éprouvant psychologiquement tellement c'était malsain tellement l'autrice avait vraiment joué sur cette dimension malsaine sur le voyeurisme sur il y a des relations sexuelles et amoureuses incestueuses enfin vraiment on est sur du malsain assez assez débordant je ne vais pas en dire trop maintenant mais la première partie était vraiment vraiment bizarre et voilà la cité c'est un endroit particulier il y a des choses à découvrir que je vous laisserai découvrir du coup sur comment la cité est devenue la cité comment la cité a été organisée et les personnes qui vivent dans la cité parce qu'ils ne sont pas très nombreux mais leur façon de vivre vaut le détour clairement parce que c'est malaisant voilà on découvre ça au début enfin bref du coup pour en revenir à l'histoire et à l'univers Elisa vit du coup dans la cité c'est le fruit d'une expérimentation génétique parce qu'il y a les scientifiques qui ont un projet et elle va devoir prendre part à ce projet donc voilà pour ce qui se passe à l'intérieur de la cité et en fait à l'extérieur de la cité il y a des survivants vous voyez là il n'y a pas que les gens de la cité qui ont survécu à l'extérieur il y a des survivants qui sont organisés en clan qui sont revenus à des sociétés un petit peu plus sauvages un petit peu primitives et globalement les hommes ont le contrôle sur les femmes et les femmes sont devenues des espèces d'esclaves et en fait l'intrigue de la cité et ce qui se passe à l'extérieur ça va se rencontrer et tout va dégénérer et Elisa va avoir une part assez importante aux événements qui vont se produire et c'était trop cool en fait le début enfin ce qui se passe au début du roman dans la première partie j'étais assez loin d'imaginer ce qui allait se passer à la fin c'est un des éléments qui m'a plu c'est que j'étais assez surprise par le tournant que prenait l'intrigue et les choses enfin les étapes par lesquelles on passait voilà l'intrigue m'a beaucoup plu comme je le disais tout à l'heure c'est un roman qui n'a pas peur d'aller loin dans le malaise loin dans le malsain on a vraiment des thématiques qui sont abordées où vraiment l'autrice nous met face au truc malaisant vraiment c'est impossible d'y échapper on parle du rapport de l'homme enfin du rapport de l'humanité au corps en fait à la mort au prolongement de la vie en fait c'est vraiment c'était voilà on parle un petit peu de thématiques autour du transhumanisme des robots de voilà on parle du corps en fait et de qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'être un homme dans son corps et ça c'était vraiment il y a pas mal de dérivation autour de ce sujet là qui était vraiment super intéressante et une des thématiques enfin un des éléments qui est vraiment très présent dans le roman c'est la thématique de la sexualité et vraiment sur le sujet déjà dans chronique du pays des mers l'autrice elle avait pas peur de voilà de nous mettre face à des tabous face à des situations difficiles là c'est pareil et vraiment gros trigger warning relation incestueuse il y a des relations sexuelles des relations amoureuses incestueuses abusives qui sont totalement remises en question je tiens à le préciser tout de suite qui sont totalement remises en question dans le roman puisqu'en fait la visée de ces relations de tout ça c'est de montrer l'emprise de certains personnages sur d'autres personnages et on sait voilà que c'est une emprise qui est négative donc voilà il n'y a vraiment pas de glorification ou de la relation qui est problématique en question il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce roman et du coup je ne vais pas pouvoir faire la liste ici mais il y a une des thématiques vraiment très importante du roman qui fait vraiment partie de l'intrigue c'est des questions autour de l'identité de genre c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans le roman et en fait je me suis posé la question en disant je ne sais pas si l'autrice était vraiment très en avance sur son temps au sujet de ses problématiques ou alors est-ce que c'est malheureusement des problématiques qui n'ont quasiment pas évolué ou alors on a oublié les évolutions et on cycle un petit peu comme ça sans jamais vraiment évoluer je ne sais pas mais en tout cas j'ai trouvé que le traitement de ses problématiques et juste l'existence de ses problématiques et voilà tout ce qui va concerner le genre la sexualité l'identité de genre c'était hyper moderne c'était hyper intéressant j'ai aussi adoré tout ce qui concernait le féminisme parce que clairement c'est un des sujets principaux du roman et comme dans chronique du pays des mers le point fort du roman enfin vraiment ce que j'ai adoré dans le roman on a une intrigue qui est super intéressante on a des problématiques super intéressantes et tout ça est porté par un personnage absolument incroyable mais vraiment Elisabeth Vornarberg réussit à créer des personnages mais incroyable incroyablement réaliste avec une psychologie tellement riche tellement complexe c'est un personnage qu'on voit vivre devant nous vraiment c'est incroyable ce personnage est incroyable à suivre pas parce qu'elle est particulièrement sympathique ou forte ou machin pas du tout mais ce qu'en fait c'est vraiment un personnage enfin c'est un humain qu'on a face à nous c'est plus un personnage en fait tellement le personnage a voilà de la présence tellement le personnage est réaliste en fait enfin je trouve que voilà elle a un talent incroyable autrice et vraiment mais ça m'avait déjà j'avais trouvé déjà ça assez ouf dans Chronique du Pays des Mers et là encore dans Silence de la Cité je trouve que son personnage principal est incroyablement réussi et voilà franchement c'était une excellente lecture c'est une lecture qui est vraiment géniale notamment si on a lu Chronique du Pays des Mers avant ouais je sais pas trop quoi dire pour conclure cette lecture du coup je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir mes coups de coeur et du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures une bonne semaine et je vous dis à bientôt mais je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt